Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, nouvelle vidéo aujourd'hui, une semaine après le Grand Prix Explorer, on va faire un petit récapitulatif de ce projet de Squeezie. Petite vidéo aujourd'hui, on s'est tranquille posé, on va parler un petit peu du Grand Prix Explorer, donc c'est une petite vidéo, la semaine prochaine bande annonce, vu que c'est une semaine sur deux bandes annonce, une semaine sur deux vidéos, la semaine prochaine c'est bande annonce, et donc dans deux semaines c'est vidéo et normalement les amis, vidéo spéciale pour les 100 abonnés, parce qu'on les a atteints, je suis hyper content, merci à tous, toutes celles et ceux qui se sont abonnés, merci, ça fait plaisir, premier objectif d'atteindre sur YouTube, on est en route maintenant pour les 200, et si on peut atteindre les 200 d'ici juillet 2023, ce serait hyper lourd, voilà. Donc dans un peu moins d'un an, si on peut atteindre ça, dans 9 mois, ça peut être génial. Et si on les atteint dans 9 mois, je vais préparer une vidéo dinguesque, je vais préparer une dinguerie, je ne sais pas encore quoi, mais ce sera juste incroyable. Voilà, donc on va directement pouvoir commencer cette vidéo sur le Grand Prix Explorer, et puis déjà, le Grand Prix Explorer, c'est un Grand Prix de Formule 4, qui a été créé par Squeezie, avec 22 influenceurs français en tout, qui participent, dont Squeezie, donc ça fait 21 autres. Donc le GP Explorer, c'est quoi ? Comme je viens de vous le dire, c'est un Grand Prix de Formule 4, entre 11 écuries, soit 22 pilotes, qui sont en réalité des influenceurs francophones. Il y a des youtubeurs et même des streamers. Le GP Explorer, il a marqué l'histoire de Twitch, avec le record de viewers en simultané, sur une même chaîne francophone avec plus d'un million de téléspectateurs, sachant qu'il y avait en plus 37 000 spectateurs présents dans les tribunes du circuit. Il s'agit du plus gros projet réalisé par des influenceurs francophones, que ce soit en termes de préparation comme de budget. Squeezie, le créateur du projet, travaille sur ce Grand Prix depuis 2 ans, et le projet a coûté environ 4 millions d'euros. C'est une somme colossale. C'est une somme considérable. En effet, les pilotes ont eu 6 mois pour s'entraîner, 6 mois de formation. Ils n'avaient pas le droit de faire une course de Formule 4 sans aucune formation, pour éviter d'avoir des accidents. C'est pour la sécurité des pilotes. Dans cette vidéo, nous allons faire un débrief de ce GP Explorer. Pour commencer, parlons des participants à ce Grand Prix. Il y a uniquement des influenceurs, mais ils sont plus ou moins connus. Voici les 11 écuries de ce GP Explorer, avec bien évidemment leurs sponsors. L'écurie numéro 1, c'est Dobby et Dejna, qui étaient sponsorisés par Fruits. L'écurie numéro 2, c'était Bibi et Prime, sponsorisé par un film qui va bientôt sortir Black Adam. L'écurie numéro 3, c'est Valouz et Depielo, qui eux, étaient sponsorisés par Oskaro. L'écurie numéro 4, c'est Lemouseux et Katsup, qui étaient sponsorisés par le jeu PUBG Mobile. L'écurie numéro 5, c'est Xari et Domingo, qui étaient sponsorisés par Cupra Team Pax. L'écurie numéro 6, Manon et Gilsi, sponsorisés par Alpine. L'écurie numéro 7, Joyka et Théo Babac, sponsorisés par Rhinoshield. L'écurie numéro 8, Sylvain et Pierre de la chaîne Villebrequin, qui étaient sponsorisés par NordVPN. L'écurie numéro 9, c'était Sofiane et Seb, qui étaient sponsorisés par Ygral. L'écurie numéro 10, Etienne Moustache et Amixem, qui étaient sponsorisés par World of Tanks. L'écurie numéro 11, c'était Gotaga et Squeezie, qui étaient sponsorisés par MW de Racing Team et Call of Duty. Maintenant que j'ai rappelé tous les pilotes, toutes les écuries et tous les sponsors, on peut passer au bilan cette journée. Durant les qualifications, il y a eu un gros crash. Un des pilotes est allé trop vite dans un virage, est donc sorti du circuit et est rentré dans le mur à deux reprises. Une première fois à l'avant de la monoplace et une seconde fois à l'arrière. C'est le youtubeur Joyka qui a fait cet accident. Heureusement, il va bien. Oh la la la, ça a tapé très très fort Joyka, Joyka la voiture complètement cramée. Elle est détruite, red flag, drapeau rouge, drapeau rouge. On a vu Joyka, Joyka bouge donc là, voilà, il va bien, il va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça a tapé très très fort, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Drapeau rouge bien évidemment sur la session, le chrono est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh la la la, j'espère qu'il va bien, pour l'instant il a l'air de bouger, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. On a vu une alpine aussi, on a vu une alpine, alors on le voit. Ah c'est la fameuse courbe d'un lop. Ah c'est la même, l'avant, l'arrière. Il va bien, il va bien. Les qualifications, vous allez me dire ça sert à quoi si vous n'y connaissez pas ? Bah ça sert à savoir en quelle position tu es au départ de la course. En premier, deuxième, troisième, etc. Voici l'ordre des positions au départ de la course du GP Explorer. La grille de départ. En première place, on retrouve Despielo. En deuxième place, on retrouve Sylvain de Villebrequin. En troisième place, on a Etienne Moustache. En quatrième, on a Prime. En cinquième, on a Pierre de Villebrequin. En sixième, on a Squeezie. Zahri en septième position. Juste derrière, Le Bouzeux en huitième. En neuvième place, on a Dobby. En dixième place, on a Manon Lanza. En onzième, Bibi. En douzième, Joyka. En treizième, Katsop. En quatorzième, on a Valouz. En quinzième, on a Gilsi. Gotaga en seizième place. Théo Babac en dix-septième. En dix-huitième place, on a Seb. Suivi de Sofiane en dix-neuvième. Amixem, vingtième place. En vingt-unième place, en avant-dernier, Domingo. Et Dejna qui clôturent la grille de départ en vingt-deuxième. La course du GP Explorer, elle a duré environ 35-40 minutes. Sans compter les tours de formation. Les tours de formation, il y en a eu deux. C'est des tours d'échauffement. Puis ensuite, quinze tours. Quinze tours, ouais. De circuits pour la course. Durant cela, des choses se sont passées. Déjà, Squeezie a battu le record de Viewer en simultané sur une chaîne Twitch francophone. Avec plus d'un million de téléspectateurs en même temps. Au départ de la course. Pendant la course en elle-même, il y a eu des petites erreurs. De la part de certains pilotes. Déjà, on a Sofiane qui est sortie de la piste en tournant sur lui-même. Son erreur aurait pu être bien plus grave que ça. Il a eu de la chance, il a pu reprendre la course. Ensuite, on a Dejna qui a eu une petite sortie de piste. Mais sans aucun problème, elle a pu repartir directement. Pareil pour Katzop qui a également fait une petite sortie de piste. Mais elle a pu repartir tout de suite sans aucun souci. Vers la fin de la course, on a Gotaga qui a eu exactement le même problème. On a également assisté à la sortie de Prime. En revanche, lui, il n'a pas pu reprendre la course tout de suite. Il a eu beaucoup de mal à repartir car sa monoplace était poncée dans les graviers. Il a pu repartir mais est arrivé 17ème alors qu'avant sa sortie, il était 4ème. Il a perdu tout simplement 13 places. Au 13ème tour de la course sur 15, il a eu un accident entre deux monoplaces. Entre celle de Xari et de Pierre de Villebrequin. En effet, Xari a eu une difficulté dans un virage. Sa monoplace a glissé et s'est arrêté sur le rebord du circuit. En arrivant, Pierre n'a pas eu le temps de freiner et rentre dans la monoplace de Xari. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu reprendre la course. Attention ! Des voitures à l'arrêt ! Des voitures à l'arrêt ! Donc là, on est avec Xari et Pierre ! Oh là là ! C'est bon ! À mon avis, on va repartir sur une mesure de ces petits cars. Là, c'est quasiment sûr. Ils n'arrivent pas à repartir. C'est le double drapeau jaune. Double drapeau jaune. Double drapeau jaune. Ça veut dire vraiment, vraiment ralentir. Donc là, nos deux pilotes en tête vont bientôt arriver dans le secteur où il faut ralentir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On nous l'a dit à l'antenne. On vient de passer le million de viewers Kamel ! On vient de passer le million de viewers ! Oh ! Ils se sont touchés ! On voit le replay ! Ils se sont touchés ! Pierre qui n'a pas pu éviter ! Oh ! Pierre Xari ! Et ça, devant un million de spectateurs sur Twitch ! Oh ! C'est tommage ! Voici maintenant le classement final à la fin des 15 tours de la course du GP Explorer. En première place. Non, on va commencer par le dernier. En dernière place, on a Pierre de Villebrequin. Donc sur abandon à cause de son accident. En 21ème place, en avant-dernier, on a Xari également à cause de l'accident sur abandon. En 20ème place, on a Joyka. Il n'a pas réussi à tout donner parce qu'il s'était fait très peur dans son crash du matin. Il a réussi à prendre le départ, mais il a eu plutôt peur. Donc on le comprend. Il est arrivé 20ème. Juste devant, on a eu deux Jeunas. Devant encore, Sofiane. Puis Prime. Domingo. Seb. Amixem. Katsup. Teobabak. Gotaga. Dobby. Bibi. Manon Lanza. Jilsi. Valouz. Ensuite, en 5ème place, on retrouve Squeezie. En 4ème place, on a Levouze. En 3ème place, on a Etienne Moustache. En 2ème place, on a Depielo. Et en 1ère place, on a Sylvain de Villebrequin. Sylvain de Villebrequin, c'est le grand vainqueur de ce GP Explore. Enfin, pour avoir tous les résultats de ce GP, il faut savoir le classement des écuries. Pour savoir laquelle des 11 écuries a été la meilleure durant la course. On va commencer par l'écurie qui est arrivée 11ème, soit dernière. C'est celle de Xari et Domingo. L'écurie Cupra Team Pax. Qui a été la moins bonne écurie. En avant-dernier, on a l'écurie de Sofiane et Seb. L'écurie Igral. Juste au-dessus, en 9ème, on a Joyka et Théobabak. L'écurie Rhinoshield. On a juste au-dessus, encore en 8ème, Dobby et Dejna. L'écurie de Fruits. En 7ème, on a Bibi et Prime. L'écurie Black Adam. En 6ème, on a Manon Lanza et Jitsi. L'écurie Alpine. En 5ème, on a l'écurie de Gotaga et Squeezie. L'écurie MW2 Racing Team. Call of Duty. En 4ème, on a Lebouzeux et Catsup. L'écurie PUBG Mobile. En 3ème, on a celle d'Etienne Moustache et d'Amixem. L'écurie World of Tanks. En 2ème, on a l'écurie de Villebrequin, Sylvain et Pierre. Qui a été sponsorisé par NordVPN. Et enfin, en 1ère place. Pour meilleure écurie, c'est Valouse et Despielo. L'écurie sponsorisé par Oskaro. Qui arrive en 1ère place de ce GP Explorer. Voilà un petit peu pour le bilan de cette course. J'espère que ça vous aura plu. Donc petite vidéo aujourd'hui, je vous l'avais annoncé. Dans 2 semaines, on a la vidéo spéciale 100 abonnés. Je ne sais pas, je vous ferai sûrement un sondage sur Instagram. Pour vous demander. Parce que la vidéo spéciale 100 abonnés, elle se passera en 3 étapes. Donc est-ce que je fais tout dans la même vidéo ? Ou est-ce que je sépare en 3 vidéos différentes ? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je le fais ou pas. Je vous demanderai sûrement votre avis sur Instagram. Je ne sais pas si je garderai votre avis. Je pense que je ferai ce que je préfère. Ça dépendra de la durée de la vidéo. Si je rassemble tout, si c'est trop long. Je séparerai en 3 petites parties. Donc il y aura une... Le... Il y en aura une... Un samedi. Le samedi du week-end. Au lieu que ce soit, la vidéo arrive le dimanche. Elle arrivera le samedi, exceptionnellement. La deuxième partie, le mercredi de la semaine qui arrive. Le mercredi juste après. Et troisième épisode, le dimanche. Donc c'est comme d'habitude un dimanche. Mais donc du coup, en l'espace de 8 jours, on aura 3 vidéos. Pour la spéciale 100 abonnés. Je ferai soit ça, soit tout dans la même vidéo un dimanche à 14h. Comme d'habitude. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube avec la petite cloche, les notifications. A liker la vidéo. Et puis commenter et puis partager. Voilà. En tout cas, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Une excellente fin de week-end. Une bonne semaine. Une bonne soirée. Une bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Un mot peut-être ? Merci. Ça fait hyper plaisir. Faut pas que je pleure avant la course. Non. Je me focus et je vais essayer de profiter un max. Comme j'espère les 21 autres. Et comme le public et comme les gens sur Twitch. Et merci pour tout. C'est vraiment un moment incroyable que je vis. Merci à toi Squeezie. Merci à toi. Merci à toi. Papsan annonce à Squeezie même si ça va lui rajouter de la pression. Il est né pour la supporter cette pression. Qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. 500 000 viewers. 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation déjà pour sa performance. Mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont payer. Certes en terme de perf. Mais surtout en terme de boulot en tant que créateur de contenu. Ce gars-là a fait déjà de très grandes choses. Mais continue de nous surprendre. Qu'est-ce que ça va devenir avec les années ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Il faut qu'il garde sa concentration. On est à 12 minutes, à 15 minutes du lancement. Squeezie qui est scandé par tout le public. Bugatti ici en direct du circuit. On va laisser un mot quand même à Squeezie. Est-ce qu'il veut remercier peut-être le public qui scandent son nom ? Le chat. Papsan, Squeezie. Merci d'être là. Et waouh. Même moi il va me faire chier les putain. Ça me fait plaisir que tu sois la doague. Moi aussi mon frère. J'aimerais que le public fasse du bruit pour Dwack s'il vous plaît. Parce que c'est le meilleur animateur du pays. Du bruit pour Papsan aussi qui fait un taf fabuleux en reporter terrain. Oh là là. Bon faut que je me focus. Allez allez, je remballe mes émotions. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada